Et sans plus attendre, je vous propose que nous accueillions sur ce plateau la tête de liste de Place Publique du Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann. Bonjour. Bonsoir Raphaël Glucksmann. Allez. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à l'Université Libé. Bon, le message est passé, merci. Ça paraît un petit peu étrange de siffler plus fort que pour François-Xavier Bellamy, mais chacun, c'est la grille de lecture. Il y avait quand même des gens qui ont beaucoup applaudi. Il y a des gens qui applaudissent. On ne va pas faire encore une fois. Voilà. Très bon. On reste dans un exercice où chacun s'exprime, c'est le principe. Donc bonsoir Raphaël Glucksmann. Vous avez 44 ans, ce n'est pas pour être désagréable, c'est factuel. Vous n'êtes pas socialiste. Et pourtant, comme en 2019, vous conduisez la liste du PS alliée à votre formation Place Publique. Bon, pour l'instant, la campagne se passe plutôt bien, puisqu'on reste sur cette espèce de thermomètre des sondages qu'on pourrait contester pendant des heures. Mais en tout cas, vous faites la course en tête à gauche, si on en croit les sondages, assez nettement. On évoque un match pour la deuxième place avec Valéry Ayer. Évidemment, tout ça se situe très loin du rassalement national qui caracole au-delà des 30%. Les Français qui vous suivent et qui ont suivi votre mandat au Parlement européen vous connaissent d'abord pour vos engagements en faveur des droits humains, notamment votre combat en faveur des Ouïghours en Chine et contre toutes les marques qui exploitent cette main-d'œuvre. Donc ça, vous êtes un Européen convaincu, personne ne peut vous l'enlever. Tendance plutôt fédéraliste si on doit faire des grandes familles. Au Parlement, vous avez œuvré en faveur des droits des travailleurs européens et on vous entend un peu plus parler d'écologie. Mais il n'empêche, et c'est ce que manifeste cet accueil pluriel, dirons-nous, comme la gauche. À gauche, beaucoup vous brocardent en libéral, en gros, parce qu'on dit les choses un peu clairement. Vous décrivez même comme le cache-nez d'un retour de la gauche Hollande. On vous accuse aussi d'avoir plus de solidarité ou d'avoir eu, peut-être c'est plus précis, plus de solidarité pour les Ukrainiens que spontanément pour les Palestiniens de Gaza. On aura évidemment l'occasion de parler de tout ça ce soir. Et on commence avec une question de genre. Et justement, Raphaël Glucksmann, ici, on est dans une fac, et dans cette fac à la Sorbonne, comme dans beaucoup de facs, est en train de naître un mouvement, un mouvement étudiant, un mouvement de la jeunesse, de toute une génération pro-Gaza, pour la paix, pour les Palestiniens. Et dans ces AG, dans ces amphis, dans ce mouvement, on voit beaucoup plus Jean-Luc Mélenchon que Raphaël Glucksmann. Pourquoi ? Alors, déjà, ce mouvement, il n'est pas un mouvement politique au sens de parti politique. Donc c'est un mouvement qui fait de la politique en dehors des partis, a priori. Donc dans les AG, je pense que vous voyez plus d'étudiants que de politiques. Mais ce mouvement d'indignation, il est parfaitement légitime, et je le comprends, puisque l'indignation face aux crimes commis par le gouvernement israélien à Gaza est parfaitement légitime. Elle est parfaitement légitime, cette indignation, aussi visant l'extension infinie de la colonisation en Cisjordanie et le fait de repousser indéfiniment la solution qui est la seule solution tenable, qui est la solution à deux États. C'est-à-dire concrètement, la reconnaissance de l'État palestinien. Et c'est pour ça que nous, on inscrit nos pas dans ceux de Pedro Sanchez pour que la solution à deux États ne soit pas finalement une pétition de principe, qu'on avance sans cesse et qu'il recule sans cesse. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. Le Premier ministre espagnol, pardon. Premier ministre socialiste. Socialiste. Et qui essaye de mobiliser les États européens, j'aimerais que la France suive les États européens, pour aboutir à une reconnaissance réelle de l'État palestinien. Parce que c'est la seule solution pour avoir la paix. Moi, ma position a toujours été très claire dans la condamnation de la colonisation avant le 7 octobre déjà, dans le fait de sanctionner les colons et d'empêcher l'importation des produits des colonies, par exemple, au Parlement européen. Mais depuis le 7 octobre, moi, je n'ai pas bégayé pour condamner les attentats terroristes de l'organisation terroriste Hamas. Et je n'ai pas bégayé non plus pour condamner les crimes de l'extrême droite israélienne aujourd'hui au pouvoir. Donc, ce mouvement parfaitement légitime dans sa solidarité, eh bien, ça doit être un mouvement pour la paix. Pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages et pour mettre fin à ce qui détruit toute possibilité de paix qui est la négation des droits des Palestiniens. Si c'est ça, ce mouvement, eh bien, il est plus que légitime, il est nécessaire. Et donc, je ne sais pas si j'ai encore l'âge d'aller dans des AG, mais est-ce que vous avez gentiment rappelé que j'avais 40 ans ? J'ai le même, hein. Très bien, vous vous portez beau. Oui, je trouve aussi. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu, moi, des calomnies circulant sur mes positions. Mes positions, elles ont toujours été extrêmement faires. On vous accuse beaucoup, effectivement, d'avoir été très pro-israélien, d'avoir soutenu inconditionnellement Israël. C'est faux ? Vous dites que c'est faux ? Non, mais surtout, sur quoi c'est basé, en fait ? Sur quoi c'est basé ? Sur des votes ? Sur des prises de positions publiques ? Sur un vote au Parlement européen ? Et vous savez quel était ce vote ? Parce que moi, j'ai voté au Parlement européen, les votes sont publics. J'ai voté pour le cessez-le-feu d'emblée. Le 26 octobre, j'ai publié une tribune dans Le Monde qui expliquait quelle était ma position, à la fois sur la condamnation du terrorisme et sur les étapes nécessaires pour aboutir à une paix durable et qui passait par, justement, le cessez-le-feu. Et j'ai voté pour la suspension de l'accord d'association avec Israël. Le vote qui m'est reproché, c'est le vote contre un amendement déposé par le groupe de la France Insoumise le 14 octobre et voté le 16 octobre ou le 19 octobre, je ne me souviens plus, c'est-à-dire sept jours après les attentats du Hamas, demandant la suspension de l'accord d'association avec Israël. Donc moi, ce que je vous dis très clairement, c'est qu'après 30 000 morts, évidemment, il faut suspendre l'accord d'association. Au lendemain de l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire israélienne, ce n'est pas le moment pour suspendre l'accord d'association. Donc je n'ai rien. Par contre, par contre, quand on fait circuler ce vote en effaçant la date et en faisant croire que c'est un vote de février ou de mars, ça s'appelle une fake news et ça conduit à des campagnes de calomnie. Donc voilà, moi je suis fidèle à mes principes. Pour moi, le droit international et les droits humains, ce n'est pas à géométrie variable, ça ne dépend pas de qui commet le crime. Et quand le crime est commis par Netanyahou, eh bien, je le dis avec fermeté et je pousse à des sanctions contre les criminels. Nora. Alors Raphaël Buxman, je vous propose de rester justement sur l'international. Alors, on vient de parler du Proche-Orient, mais on va en partie y rester. Il y a aussi ce conflit, enfin, cette agression russe en Ukraine. Là-dedans, clairement, ce sont les États-Unis qui donnent le « là ». Pourtant, l'Union européenne, et vous le savez, c'est le premier partenaire d'Israël, c'est le premier bailleur aussi des Palestiniens. Est-ce que l'Union européenne est condamnée à rester un nain diplomatique, sclérosé par ses dissensions internes ? L'Union européenne est un nain diplomatique au moment où on se parle. Mais l'Union européenne ne pourra pas rester un nain diplomatique. Pour une raison très simple, vous avez dit, les États-Unis donnent le « là ». Mais le 5 novembre 2024, vous pouvez avoir Donald Trump président des États-Unis. Donald Trump président des États-Unis, j'aimerais vraiment qu'on comprenne la gravité de cette phrase. Il l'a déjà été, hein ? Non, non, c'est extrêmement différent. Il n'y avait pas la guerre sur le sol européen, déjà. Et il y avait un monde qui n'était pas en situation d'explosion. Essayez de bien parler dans votre micro, à l'heure de la semaine, s'il vous plaît. On m'a dit pourtant qu'il fallait parler un peu loin du micro parce que l'écho... C'est des gens qui vous veulent du mal. Je ne comprends pas. C'était un militant assoumis. Il m'a dit, parle aussi loin du micro que possible. Et comme j'ai tendance à faire confiance aux gens, donc je vais parler proche du micro. Le monde est beaucoup plus inflammable que lors de sa première présidence et lui-même est infiniment plus radical que lors de sa première présidence. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe se retrouve seule, seule face à la guerre sur son propre sol, seule face à la guerre de Vladimir Poutine, en Europe. Et on est incapable d'assumer ça. Ça veut dire aussi que l'Europe se retrouvera face à une administration américaine qui, si on juge déjà les propos de Biden et les actions de Biden trop modérées à l'égard de l'extrême droite israélienne, là, on va voir ce que c'est qu'un gouvernement américain qui est à fond derrière Netanyahou. Et donc, l'Europe n'a pas d'autre choix que de s'affirmer comme une puissance géopolitique. Mais ça, ça passe par des changements profonds au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, obtenir une position commune, quand vous avez un droit de veto sur chaque décision, vous avez mentionné le fédéralisme, mais moi, je ne suis pas fédéraliste par idéologie. Ce que je veux, c'est que l'Europe puisse avoir sa propre voix dans le monde. Pour ce faire, il faut changer les institutions. Pour ce faire, il faut passer à des votes à la majorité qualifiée. Si vous voulez la cohérence fiscale ou la cohérence diplomatique et géopolitique, il faut passer à une nouvelle étape de la construction européenne. Et aujourd'hui, ce que vous avez, c'est 27 politiques étrangères en réalité, 27 politiques de défense. Et ça, ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire que nos nations sont prises isolément, bien trop faibles pour faire entendre leur voix. Et donc, l'Europe, c'est notre seule manière aujourd'hui d'assumer une voix différente de la Chine ou des États-Unis dans le monde. Oui, mais en l'état, comment vous faites quand, par exemple, les Allemands, les Autrichiens ne sont pas du tout d'accord sur la position que vous aviez tout à l'heure de la reconnaissance de la Palestine ? Ce n'est pas petit. Non, c'est tout sauf petit. C'est même très gros. C'est tout sauf petit. Ça s'appelle des rapports de force et des dynamiques politiques au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est pour ça, je tiens à vous dire, que le 9 juin, il y a eu une élection. Et que donc... Non mais oui. Mais c'est comme ça que ça se tranche aussi. C'est des rapports de force politiques. Si vous élisez une majorité conservatrice qui, par exemple, sur la question de Gaza, va s'aligner sur le gouvernement israélien, eh bien, vous aurez une politique alignée sur le gouvernement israélien. Le Parlement a son mot à dire. Le Parlement vote les budgets. Le Parlement peut avoir une voix forte sur la question diplomatique. Là, aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse. Il y a un conflit entre les États. Tous les États ne pensent évidemment pas du tout la même chose. Et il y a un conflit entre les institutions. C'est-à-dire qu'au Parlement, on arrive à obtenir des fois, des fois, des positions plus courageuses, mais qui ne sont ensuite pas suivies des faits. Et c'est pour ça qu'il faut passer à l'âge adulte. C'est-à-dire que, finalement, si vous voulez que l'Europe ait une voix, il faut que ce soit les majorités politiques qui décident de cette voix. Il faut donc passer au stade politique de l'Europe. Et après, si une majorité des citoyens européens élisent des députés qui considèrent que la famine organisée, que la répression ou que l'extension indéfinie des colonies, ce n'est pas un problème, ça sera la responsabilité aussi des citoyennes et des citoyens. Mais aujourd'hui, le système est tellement un entre-deux, qu'en gros, la capacité de prise de décision se perd dans une forme de labyrinthe. Autant vous dire que si on doit changer les traités, ce nain diplomatique va le rester longtemps. Eh bien, écoutez, je pense que vous vous trompez. – Et juste une question, parce que je vous ai entendu proposer… – Non, vraiment, je pense qu'en fait… – Parce que sinon, après, vous allez à la fin, vous allez dire « j'aurais voulu parler de ça, ça, ça » et on n'aura pas pu. – Surtout que vous m'avez promis une liste du sujet. – Non, je n'ai rien promis, je voulais… – C'est mort. – Elle est fausse, c'est la liste qu'on vous a envoyée, faites attention, non, je rigole. Mais les 100 milliards d'euros du Fonds européen pour une défense commune, vous n'en avez pas parlé, je m'attendais à ce que ça vienne dans votre développement. – On me questionne sur le gazage. – Non, mais on était sur le côté le nain diplomatique. Donc le nain diplomatique, ça pose aussi la question militaire et la capacité à peser indépendamment de l'OTAN. C'est ce que je comprends, d'ailleurs, ce que font pour une défense commune européenne. Ça, c'est quelque chose qui se heurte aussi à trop de disparités dans les points de vue en Europe. Ou quand vous faites cette proposition, vous dites qu'il y a un chemin pour que, dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire plutôt l'urgence de cette menace russe, ça puisse advenir ? Ou c'est un horizon un peu lointain ? – Si on nous avait dit, avant la pandémie, qu'il y allait avoir la mutualisation des dettes, c'est-à-dire, en gros, l'antithèse de ce qui avait été fait pendant la crise de la dette, quand on avait matraqué la Grèce, l'absence totale de solidarité, et que là, tout d'un coup, les contribuables allemands allaient se retrouver solidaires des Italiens ou des Grecs, vous auriez dit que c'était totalement irréaliste. Eh bien, ça a eu lieu, pourquoi ? Pas parce que la gauche est soudainement devenue géniale et a réussi à convaincre tout le monde. Parce qu'il y a des crises dans l'histoire qui permettent des avancées. Que face aux dangers, eh bien, on arrive à dépasser des blocages. Là, on est dans une situation plastique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la conscience que si Donald Trump est président des États-Unis, en fait, les 70 dernières années sont balayées. Parce qu'en réalité, les Européens, c'est tanguie. Vous n'avez peut-être pas vu le film, parce que c'est une référence de... De boomer. Un peu de boomer. Vous, vous avez vu le film. J'ai vu le film. On peut en parler, si vous voulez, mais bon. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est l'adolescent qui reste... C'est la maïsité européenne, quoi. ...qui reste dans le lit de ses parents, au-delà du nécessaire. Eh bien, l'Europe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vécu sous le parapluie américain en échangeant notre absence totale de considération des questions de sécurité contre une forme de vassalisation et donc de protection. Eh bien, cette protection peut disparaître. Et donc, même les pays comme l'Allemagne, qui sont les plus réticents à un emprunt mutuel nouveau, par exemple sur les questions de défense, mais la même question se produit, et j'espère qu'on en parlera, sur les questions de révolution énergétique et d'investissement dans le climat. Eh bien, ces pays-là vont bouger. Vont bouger sous la pression des événements. Et donc, oui, il faut investir dans nos capacités de défense. Et je veux dire une chose. Si on pense que la guerre en Ukraine est une affaire ukrainienne, on se trompe. J'ai présidé la Commission spéciale sur les ingérences étrangères dans les processus démocratiques européens. Et je peux vous dire que nos démocraties sont les cibles. Le régime de Poutine soutient les extrêmes droites partout sur le continent européen. Il multiplie les campagnes de désinformation. Par exemple, après le 7 octobre, les agents moldaves qui travaillent pour les services russes et qui vont taguer des étoiles de David sur les murs de Paris pour créer une atmosphère de guerre civile dans nos pays. ou en Espagne. Le fait de soutenir dans le même moment les indépendantistes catalans les plus ultra et les ultra-nationalistes de Vox, c'est quoi ? Le but, c'est de montrer que nos démocraties sont en guerre civile. Et donc, si vous laissez ce régime sans réaction, eh bien, ce n'est pas en Ukraine qu'il y aura la guerre, c'est dans l'Union européenne. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va devoir construire notre défense. Et on sera alors un acteur autonome. Et on pourra alors avoir notre voie autonome. Mais sinon, si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamnés à la marginalité. Et nous perdrons et la souveraineté et la sécurité. J'ai une question. Vous parlez de souveraineté, on va parler de numérique. On est actuellement diffusé sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui est américaine. Le replay de cette émission sera disponible sur YouTube, qui est une plateforme américaine. Vous souhaitez un Internet européen. Ça ressemblerait à quoi, un Internet européen, pour vous ? Alors, on a fait des choses, quand même. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de rien. L'Europe, ce qu'elle a fait dans ces cinq dernières années, c'est montrer sa capacité régulatrice. Et on va en reparler sur l'écologie aussi. C'est-à-dire produire des normes, produire un cadre. Ce qu'on a fait sur la question numérique, avec le DSA et le DMA, c'est quand même très novateur. Très précurseur. Et... Ah non, je croyais que vous contestiez. Non, non, quand même. Donc juste, Digital Service Act. Et Digital Market Act. Ça veut dire que le monde du numérique, qui est pseudo libre et cool, est en réalité dominé par des immenses plateformes. Donc c'est beaucoup moins cool et libre qu'on ne le pense. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on a imposé des cadres. Pour la première fois, on a rendu les plateformes responsables de quelque chose. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on est fort pour faire de la régulation, mais très faible pour faire de l'innovation et de l'investissement. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est une politique industrielle du numérique. C'est une politique qui génère des investissements, des innovations, qui permettent à des champions d'émerger. Il y en avait un autre qui nous avait promis une Startup Nation. Alors moi, je ne vous promets pas une Startup Nation. C'était un peu ça. Créer des champions, des innovations, etc. Non, parce que moi, je ne prends pas la Startup comme modèle d'une nation. Pour moi, une nation, c'est très différent d'une entreprise. D'accord. Un Airbus numérique. Par contre, ce que je propose, c'est une nation, enfin, en l'occurrence, l'Union européenne, qui soit capable de produire des entreprises européennes, de favoriser l'émergence de champions en protégeant le marché, en le régulant et en investissant dans l'innovation. Et ça, là-dessus, on est extrêmement faible. C'est la même chose sur la question climatique. C'est-à-dire qu'on a posé les normes avec le Green Deal qu'il faut défendre, puisque la droite en a fait son bouc émissaire de tous les problèmes européens, qu'il faut défendre, tout en notant qu'il faut passer à une autre étape. C'est-à-dire que là, pendant cinq ans, on a passé des règles très bien sur le numérique, sur le climat, mais on n'a pas généré de politique derrière. Et donc, ça ne peut pas fonctionner sans investissement. Bon, une question de Charlotte, justement. Justement, vous parlez d'écologie. Comment vous financez votre programme écologique ambitieux dans le cadre de la règle des 3% ? Alors déjà, la règle des 3%, ça ne nous aura pas échappé que j'ai voté contre. Oui, ce n'est pas vous qui l'avez décidé, mais elle existe. Elle existe. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et deuxièmement, c'est une règle que personne n'a jamais respectée. Mais qui revient, quand même. Qui revient, c'est une erreur politique fondamentale, mais elle ne sera pas, je vous le signe là, elle ne sera pas respectée. Elle ne sera pas respectée, parce que les investissements dans la défense... C'est quand même une singularité française, quand même. Et dans la transition, non, ce n'est pas une singularité française. Quand les Allemands n'avaient pas à la respecter, ils ne la respectaient pas. Donc, ce n'est pas une singularité française. Mais les investissements dans la transition sont tellement massifs, 400 milliards, selon la Commission européenne, 400 milliards d'euros manquent par an. Donc, en fait, pour générer ces investissements, il y a deux solutions. La première solution, c'est donc la capacité commune d'emprunt. Ce qu'on a fait face à la pandémie, on doit pouvoir le faire face à la perspective de l'effondrement climatique. La deuxième source d'argent, c'est... Et pourquoi il en faut une deuxième ? Parce que l'endettement seul, ça ne suffira pas. Il faut des ressources propres. Et là, nous, nous avons une solution. Et nous avons lancé une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire une sorte de référendum d'initiative partagée à l'échelle du continent européen, qui s'appelle, pour résumer, Tax the Rich. Le but, c'est simple, taxer les plus hauts patrimoines européens pour qu'enfin, ils contribuent à la mesure de leur fortune à la plus grande transition que le continent européen doit mener. Mais en fait, il y a pas mal de convergences à gauche, on s'en rend compte. Et cette initiative que nous avons lancée, il nous faut un million de signatures. Donc, dans cette salle, où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui applaudissent à l'idée de taxer les multimillionnaires et les milliardaires en Europe, eh bien, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait, signer et partager cette initiative, puisque si nous sommes un million sur sept pays européens, eh bien, la Commission européenne devra produire une directive. Et donc, nous, nous disons comment nous allons financer cette transition. Et cette révolution, cette bifurcation, ou cette révolution écologique, ça doit être l'occasion de réhabiliter cette notion qui a été battue en brèche sur les 30 ou 40 dernières années, qui est la vieille notion, toujours, d'actualité, de redistribution. Parce qu'en réalité, la démocratie ne fonctionnera pas, ne tiendra pas, si elle n'est pas aussi un régime de solidarité. Ce n'est pas simplement des libertés formelles, ce n'est pas simplement des institutions à respecter, ce n'est pas simplement le cadre de la démocratie libérale, c'est aussi un régime de solidarité. Et donc, quand vous avez un continent où les dividendes sont moins taxés que le travail, ça ne peut pas fonctionner. On a une dernière question à vous poser. On a une dernière question, le temps file. Il y a aussi... C'est Anne-Sophie qui va vous le poser. Non, mais j'ai une autre source. Parce qu'en fait, moi, j'en peux plus que les gens promettent de dépenser de l'argent sans dire où ils vont le chercher. Donc, j'ai une autre source propre, qui est extrêmement importante. On a travaillé avec Gabriel Zuckmann, qui est vraiment le meilleur expert de la fiscalité, sur une taxation réelle des multinationales. Et comment on fait ? Comment on fait ? On utilise le marché européen, qui est notre levier. Le problème de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est qu'un marché. Mais ce n'est pas un problème que ce soit un marché, parce que ce sera notre force. C'est le premier marché du monde. Donc, on utilise le marché comme levier pour que les multinationales qui bénéficient du marché européen, qui pénètrent le marché européen, eh bien, si elles ne sont pas taxées, si elles ne payent pas un seuil minimal d'imposition, elles soient taxées au moment où elles envoient leurs produits chez nous. Et ça, c'est des ressources propres immenses. Anne-Sophie. Alors, on aimerait bien que cette question ne passe pas à la trappe, cette fois. Donc, 13%, c'est l'écart entre les rémunérations, entre les hommes et les femmes au niveau européen. 30% pour les retraites. Vous, vous défendez une Europe féministe. Vous reprenez l'idée de Gisèle Halimi sur la création de la clause de l'européenne la plus favorisée, qui vise une harmonisation par le haut sur les droits des femmes. Sur les inégalités salariales, les directives ne manquent pas, notamment pour améliorer la transparence des rémunérations. Et pourtant, l'écart ne se réduit pas et reste le même depuis 10 ans. Pourquoi vous et comment vous parviendriez à une amélioration de la situation ? Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer exactement ce qu'est la clause de l'européenne la plus favorisée ? Je vous remercie. Parce qu'à chaque fois qu'on a des débats à la télévision, nos équipes insistent pour qu'on pose cette question. Et à chaque fois, on nous dit oui à la fin. Mais là, il faut y répondre. Mais là, vous l'avez fait spontanément, donc je vous remercie. La clause de l'européenne la plus favorisée que nous allons poser dès le premier jour de la mandature dans l'accord qui sera négocié sur l'agenda législatif européen. C'est tout le groupe social-démocrate qui est d'accord pour cela. Donc la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est permettre à chaque Européenne de bénéficier de la législation la plus progressiste en matière de droits des femmes qui existe actuellement en Europe. C'est-à-dire pas une utopie. Mais il y a des pays qui font mieux que nous. Alors je sais qu'on est français et qu'on est très fiers de notre pays, mais il y a des États qui ont des politiques qui là-dessus sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire, par exemple, chaque femme européenne doit pouvoir bénéficier de la politique menée par l'Espagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque femme européenne doit pouvoir bénéficier de la politique menée en Scandinavie sur la question de l'égalité salariale. À travail égal, salaire égal. Et ça, ça ne fonctionnera pas sans sanctions. Et c'est ça le problème des directives qui ont été votées, c'est qu'elles sont inopérantes parce que les sanctions sont trop minimes et sont trop difficiles à appliquer. Mais il y a une autre question, il y a une autre chose qu'on va rouvrir dès le premier jour du mandat. C'est la directive de lutte contre les violences faites aux femmes parce que le gouvernement français a obtenu qu'il n'y ait pas dans cette directive de définition européenne du viol fondée sur le consentement et que notre groupe décidera de le mettre en point 1 de la prochaine mandature, cette définition européenne du viol pour que chaque Européenne puisse avoir accès de la même manière à la justice selon les mêmes lois et que les auteurs de ces crimes soient punis de la même manière. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann. Merci à vous. D'abord, à côté de venir à cette Université Libé. Merci. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann. On retrouve Thomas Legrand qui va nous dire ce qu'il a étonné. C'est Thomas Legrand. Bravo Thomas Legrand, incroyable. Ah merci. Je savais que vous m'aimiez. Legrand 2027. On ne saura jamais si c'est pour Thomas Legrand ou pour Raphaël Glucksmann. On le sait un peu. Alors, je dois vous le dire, je ne sais pas si c'est... Je ne me souviens plus quel est d'entre vous qui a commencé en raillant Raphaël Glucksmann sur son âge, 44 ans, ça ne m'a pas plu beaucoup. C'est Jonathan. D'accord. J'ai 60 ans et ça ne m'a pas plu. Non, ce qui était intéressant, déjà, c'est la réaction de la salle au début, une réaction mitigée mais puissante, ce qui montre... La gauche française. Ce qui montre que ce que nous avions à faire peut-être à la liste en dynamique, c'est celle qui, avant qu'il n'ait dit quoi que ce soit, vous a fait réagir le plus. Et puis, je voulais souligner quelque chose qui m'intéresse dans ce qu'a dit Raphaël Glucksmann. Il a parlé de fédéralisme. C'est un peu gonflé, et c'est osé en ce moment de parler de fédéralisme. Et il a parlé aussi de la sortie de la règle de l'unanimité. Et en ce moment, on parle beaucoup... Mais ce n'est pas moi qui me présente, Stéphane. En ce moment, on parle beaucoup de la souveraineté européenne, de la souveraineté du continent pour pouvoir faire face à tous les géants, à tous les États continents qui nous menacent, la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais souvent, ceux qui parlent et on va peut-être le voir, ça sera peut-être une question, je vous souffre d'une question, ceux qui parlent de souveraineté européenne oublient que, quand on parle de souveraineté européenne, il faut qu'il y ait moins de souveraineté française. La souveraineté, relisez Mike Yavel, ça ne se superpose pas. Et donc, quand on dit, par exemple, après la crise agricole, il faut retrouver la souveraineté française, etc., et qu'en même temps, on parle de la souveraineté européenne, il y a peut-être un petit décalage. Il assume de dire ça, Raphaël Glucksmann, et c'est gonflé parce qu'en ce moment, l'Europe est plutôt à droite, l'Europe sera encore plus à droite, donc si cet homme de gauche dit, moi je veux que le vote ça soit à la majorité et pas à l'unanimité, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, c'est ça que j'ai remarqué, et maintenant, le dernier candidat. Merci beaucoup, Thomas Lodron. Sous-titrage Société Radio-Canada